La mort d'Ivan Illich de Léon Tolstoy, traduit du russe par M. Bienchok Au palais de justice, pendant la suspension de l'audience consacrée à l'affaire Melvinsky, les juges et le procureur s'étaient réunis dans le cabinet d'Ivan Ergorovitch, chez Beck, et la conversation vient à tomber sur la fameuse affaire Krasovsky. Fédor Vassilievitch s'animait en soutenant l'incompétence. Ivan Ergorovitch soutenait l'opinion contraire. Piotr Ivanovitch, qui, depuis le commencement, n'avait pas pris part à la discussion, parcourait un journal qu'on venait d'apporter. « Messieurs, dit-il, Ivan Illich est mort. » « Pas possible. » « Voilà, lisez, dit-il à Fédor Vassilievitch, en lui tendant le numéro du journal, tout fraîchement sorti de l'imprimerie. » Il lut l'avis suivant encadré de Noir. « Praskovi, Fédorovna Golovine, à la douleur d'annoncer à ses parents et amis la mort de son époux bien-aimé, Ivan Illich Golovine, conseillère à la cour d'appel, décédée le 4 février 1882. La levée du corps aura lieu vendredi, à une heure de l'après-midi. » Ivan Illich était le collègue des messieurs présents, et tous l'aimaient. Il était malade depuis plusieurs semaines déjà, et l'on disait sa maladie incurable. Toutefois, sa place lui était restée, mais on savait qu'à sa mort, Alexiev le remplacerait, et que la place de ce dernier serait donnée à Vinikov ou à Shtabel. Aussi, en apprenant la mort d'Ivan Illich, tous ceux qui étaient réunis là se demandèrent d'abord quelle influence aurait cette mort sur les permutations ou les nominations d'eux-mêmes et de leurs amis. « Je suis à peu près certain d'avoir la place de Shtabel ou celle de Vinikov, pensait Fédor Vassilievitch. Il y a longtemps qu'on me l'a promise, et cette promotion augmentera mon traitement de 800 roubles, sans compter les indemnités de bureau. » « C'est le moment de faire nommer chez nous mon beau-frère de Kaluga, » pensait Piotr Ivanovitch. « Ma femme en sera contente et ne pourra plus dire que je ne ferai jamais rien pour les siens. » « J'étais sûre qu'il ne s'en relèverait pas, » dit à haute voix Piotr Ivanovitch. « C'est bien dommage. » « Mais quelle était sa maladie au juste ? » « Les médecins n'ont jamais su la définir. » « C'est-à-dire qu'ils ont bien émis leur opinion, mais chacun d'eux avait la sienne. » « Quand je l'ai vue pour la dernière fois, je croyais qu'il pourrait s'en tirer. » « Et moi qui ne suis pas allée le voir depuis les fêtes. » « J'en avais toujours l'intention. » « Avait-il de la fortune ? » « Je crois que sa femme avait quelque chose, mais très peu. » « Oui, il va falloir y aller. » « Il demeure si loin. » « C'est-à-dire loin de chez vous. » « De chez vous, tout est loin. » « Il ne peut pas me pardonner de demeurer de l'autre côté de la rivière, » dit Piotr Ivanovitch en regardant Chebec avec un sourire. « Il se mit à parler de l'éloignement de toute chose dans les grandes villes. » « Ils retournèrent à l'audience. » « Autre les réflexions que suggéraient à chacun cette mort et les changements possibles de service qui allaient en résulter, le fait même de la mort d'un excellent camarade éveillait en eux comme il arrive toujours un sentiment de joie. » « Chacun pensait, il est mort et moi pas. » « Quant aux intimes, ceux qu'on appelle des amis, ils pensaient involontairement qu'ils auraient à s'acquitter d'un ennuyeux devoir de convenance, aller d'abord au service funéraire, ensuite faire une visite de condoléances à la veuve. » Piotr Ivanovitch et Piotr Ivanovitch étaient les amis les plus intimes d'Ivanilitch. Piotr Ivanovitch avait été son camarade à l'école de droit et se considérait comme son obligé. Après avoir annoncé à sa femme pendant le dîner la nouvelle de la mort d'Ivanilitch et lui avoir communiqué ses considérations sur les probabilités de la nomination de son beau-frère dans leur district, Piotr Ivanovitch, sans se reposer, endossa son habit et se rendit au domicile d'Ivanilitch. Une voiture de maître et deux voitures de place stationnées près du perron. Dans le vestibule, près du porte-manteau, on avait adossé au mur le couvercle en brocard du cercueil, garni de glands et de franges d'argent passés aux blancs d'Espagne. Deux dames en noir se débarrassaient de leur pelisse. L'une d'elles était la sœur d'Ivanilitch qu'ils connaissaient, l'autre lui était inconnue. Un collègue de Piotr Ivanovitch, Schwartz, descendait. Ayant aperçu du haut de l'escalier le nouveau visiteur, il s'arrêta et cligna de l'œil, comme s'il voulait dire « Ivanilitch n'a pas été malin, ce n'est pas comme nous autres. » La figure de Schwartz, avec ses favoris à l'anglaise et sa maigre personne en habit, conservait toujours une grâce solennelle. Et cette gravité, qui contrastait avec son caractère jovial, avait en l'occurrence quelque chose de particulièrement amusant. Ainsi pensa Piotr Ivanovitch. Il laissa passer les dames devant lui et gravit lentement l'escalier derrière elle. Schwartz ne descendit pas et l'attendit en haut. Piotr Ivanovitch comprit pourquoi. Il voulait évidemment s'entendre avec lui pour la partie de carte du soir. Les dames entrèrent chez la veuve. Schwartz, les lèvres sévèrement pincées, mais le regard enjoué, indiqua d'un mouvement de sourcil à droite la chambre du défunt. Piotr Ivanovitch entra, ne sachant trop, comme il arrive toujours en pareil cas, ce qu'il devait faire. Cependant, il était sûr d'une chose, c'est qu'en pareil cas, un signe de croix ne fait jamais de mal. Mais devait-il saluer ou non ? Il n'en était pas certain. Il choisit donc un moyen intermédiaire. Il entra dans la chambre mortuaire, fit le signe de la croix et s'inclina légèrement comme s'il saluait. Autant que le lui permirent les mouvements de sa tête et de ses mains, il examina en même temps la pièce. Deux jeunes gens, dont un collégien, probablement les neveux du mort, sortaient de la chambre en faisant le signe de la croix. Une vieille femme se tenait debout, immobile. Une dame, les sourcils étrangement soulevés, lui disait quelque chose à voix basse. Le chantre, vêtu d'une redingote, l'air résolu et diligent, lisait à haute voix d'un ton qui ne souffrait pas d'objection. Le sommelier, Gerasim, répandait quelque chose sur le parquet en marchant à pas léger devant Piotr Ivanovitch. En le regardant faire, Piotr Ivanovitch sentit aussitôt une faible odeur de cadavre en décomposition. Lors de la dernière visite qu'il avait faite à Ivanilitch, il avait remarqué dans son cabinet ce sommelier qui remplissait près de lui l'office de garde-malade. Et Ivanilitch l'affectionnait particulièrement. Piotr Ivanovitch continuait à se signer et à s'incliner vaguement. Son salut pouvait s'adresser aussi bien aux morts qu'aux sacristains, ou aux icônes qui se trouvaient sur une table dans un coin de la chambre. Quand ce geste lui parut avoir assez duré, il s'arrêta et se mit à examiner le défunt. Il était étendu sur le drap de la bière, pesamment, comme tous les morts, les membres rigides. La tête à jamais appuyée sur l'oreiller montrait, comme chez tous les cadavres, un front jaune, sireux, avec des plaques dégarnies sur les trentampes creusées, et un nez proéminent qui cachait presque la lèvre supérieure. Il était très changé. Il avait encore maigri depuis que Piotr Ivanovitch l'avait vu. Mais, comme il arrive avec tous les morts, son visage était plus beau et surtout plus majestueux que de son vivant. Son visage portait l'expression du devoir accompli et bien accompli. En outre, on y lisait une sorte de reproche ou d'avertissement à l'adresse des vivants. Cet avertissement sembla déplacé à Piotr Ivanovitch, du moins sans raison d'être vis-à-vis de lui. Mais soudain, il se sentit gêné. Alors, faisant vivement un nouveau signe de croix, il s'empressa, contre toute convenance, de gagner la porte. Schwarz l'attendait dans la pièce voisine, les pieds largement écartés, jouant avec son chapeau haut de forme qu'il tenait derrière son dos. Un seul regard sur la personne élégante, soignée, réjoui de Schwarz, le rafraîchit aussitôt. Piotr Ivanovitch comprit que Schwarz était au-dessus de tout cela et ne se laissait pas impressionner par ce triste spectacle. Toute sa personne paraissait dire « Le service religieux sur la tombe d'Ivan Illich n'est pas un motif valable pour remettre l'audience. C'est-à-dire, il ne peut nous empêcher ce soir même de faire claquer en le décachetant le jeu de cartes, pendant que le valet posera quatre bougies entières sur la table. En somme, il n'y a aucune raison de penser que cet incident puisse nous empêcher de passer agréablement cette soirée. » C'est d'ailleurs ce qu'il communiqua à voix basse à Piotr Ivanovitch, lorsqu'il passa devant lui, en lui proposant de se réunir ce soir même chez Fedor Vassilievitch. Mais il n'était pas sans doute dans la destinée de Piotr Ivanovitch de jouer aux cartes ce soir-là. Praskovi Fedorovna, une femme petite et grosse qui, malgré tous ses efforts, allait en s'élargissant, depuis les épaules jusqu'à sa base, toute vêtue de noir, la tête couverte d'une dentelle, les sourcils étrangement relevés, comme ceux de la dame qui se tenait debout en face du cercueil, sortie de ses appartements avec d'autres dames, et, les ayant accompagnées dans la chambre mortuaire, elle dit « L'office des morts va commencer. Entrez. »